bonsoir à tous donc je vais vous faire une petite presse sur les ex développeurs mais comme du coup c'était la sortie du dernier star wars hier du coup je me suis dit tiens je vais refaire mon powerpoint aujourd'hui et me faire un petit une petite dédicace vous pouvez lire au final c'est à peu près ce que je vais dire mais j'avais besoin de m'amuser un peu donc on peut tout faire et powerpoint juste après c'est un film aussi donc je vous montrerai comment fait des effets spéciaux et tout ça donc je vais vous présenter en fait le ce qu'on appelle les x10 développeurs en gros qu'est ce qui se passe et ben on recherche de plus en plus de devs qui ont considéré comme ultra bankable pour leur signer des chèques énorme et tout ça est forcé de constater qu'en fait on n'en trouve pas des masses alors pourquoi il ya plein d'explications mais pour appuyer le ce fait là si vous regardez un peu les stats pôle emploi parce qu'on nous dit bah oui typiquement lighty s'embauche à mort venez tout ça c'est génial on vous forme entre trois mois et cinq ans vous prendre un super taf vous allez kiffer et ce sera génial le truc c'est qu'aujourd'hui il ya plus de 50 mille chômeurs qui sont tagués en haïti donc on cherche des gens pourtant et pourtant il y en a 50 mille ils sont sur le banc ils sont prêts à partir et personne qui les appelle alors c'est plus ou moins faux puisqu'il ya des gens il ya du turnover tout ça bon les esn tout ça nana les boulots un peu pourri etc mais globalement quand même 50 mille mec et c'est pas que 50 mille mec qui passe donc moi en fait pour vous situer un peu le truc ça fait quasiment en janvier 2020 ça fera dix ans que je suis à peu près dans le circuit je suis ce qui se rapproche le plus d'un microsoft fanboy sur clermont et pourquoi en fait je fais cette presse c'est parce que en fait j'ai quitté la société où j'étais il ya un peu plus de deux ans et demi pour ne pas la cité elle fait des pneumatiques est en fait le truc c'est que c'est quand même vachement différent quand vous êtes dans une société et on vous dit de faire des trucs c'est génial hop moi je me mets à coder tout ça c'est ultra fun par contre quand c'est quand c'est vous de travailler que chaque jour c'est des euros qui doivent tomber et commence à se dire que coder et pourrait peut-être un peu efficace faudrait peut-être se dire que coder comme un cul ça sa limite quand il faut expliquer au mec que tu lui donne du support pendant trois mois et que potentiellement basse support il sera plus ou moins gratuit si c'est toi qui a fait de la merde quoi donc il dit ouais merde va peut-être alors que je deviens un peu plus performant donc j'ai appris des choses et je me suis tiens j'ai expliqué ce que j'ai appris est ce que je fais un petit disclaimer je parlerai pas de l'expérience ou de faire de la pratique parce que dire que pour devenir meilleur faut pratiquer et a priori plus on pratique plus on devient meilleur je me suis dit que bon je pense qu'il n'y aura pas trop de débat là dessus il ya deux trois profils qu'on pourrait expliquer mais globalement il n'y aura pas de débat j'aurais pas assez de temps ça je vous le dis tout de suite j'ai une présentation qui est beaucoup plus grosse où je mets plus une heure une heure et demie à faire où je ferai plutôt des démos et tout ça mais je vais essayer de tenir mes 15 minutes pour montrer des fichiers comment on fait tout ça mais à défaut je poserai des bases et comme tout bas ce sera subjectif le 10x développeur qu'est ce que c'est si vous regardez sur internet en gros c'est il ya un mec qui s'est dit ben c'est simple en fait je prends dix mec ou un c'est pareil même temps tout ça donc moi je suis pas forcément des développeurs je le pense mais tout le monde le pense pas mais c'est pas grave mais en gros c'est quoi c'est de se dire en fait un peu la loi de pareto c'est de se dire qu'en gros et ben il ya 80% du boulot je peux le faire faire par 20% des personnes et les 80% qui reste ben ils vont faire 20% du boulot ok un développeur en vaux 10 c'est pareil le 10x ce n'est en aucun cas une durée ça veut pas dire que yes dix ans c'est parti j'ai mon pins je peux arriver je peux aller dans n'importe quelle boîte et regarder ça fait dix ans généralement ce qu'on dit c'est que c'est plutôt des dev en fait tu as un peu de bouteilles cdf qui généralement saute de projet en projet qui font plutôt des durées un peu longues et qui ont de l'expérience il n'y a pas de date il n'y a pas de langage bon même si si vous faites certains langages a priori vous êtes un peu plus bankable si vous faites du cobol alors là c'est même pas du 10 et du 20 vous présentez sur les banques hop 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 on peut y aller mais donc un truc à retenir quand même sur ces définitions là c'est qu'il n'y a pas de temps vous verrez des gens ça fait deux ans qu'ils font du dev et pourtant c'est des mecs qui sont autant des tueurs que des gars ça fait 20 ans qu'ils en font pourquoi parce qu'ils ont peut-être pas changer de projet ils ont peut-être un peu plus actualisés ont peut-être etc etc plein de choses un truc en fait qu'il faut retenir parce que c'est généralement quelque chose qui va se retrouver tout le temps dans tout ce qu'on fait c'est que ben le classique rien n'est tout noir ni tout blanc tout est tout gris aujourd'hui c'est quelque chose qu'on aujourd'hui je l'oubliais très souvent en fait de se dire au final bon on s'en tape on a un peu notre avis et puis on y va pourquoi parce qu'on a été formaté comme ça bonjour tu vas faire du point net oui je vais faire du point net tu veux faire du ouais oui je vais faire de la sp net tu veux faire du messaging oui je vais faire du messaging ok donc et ben j'ai quelques petites règles je crois que j'en ai sept là j'en ai gardé sept mais en gros ben le premier c'est le langage potentiellement on s'en tape ok on va vous expliquer que par exemple faut faire du java du go ce que vous voulez tout ça le problème c'est que et ben si vous n'avez pas les bases ça va être un peu compliqué ok donc c'est quelque chose se dire bah tiens comment est ce que je fais comment est ce que je fais pour ben faire aussi dans ce langage là machin ok c'est important mais globalement aujourd'hui il ya un problème avec beaucoup de jeunes développeurs et c'est quelque chose qui manque c'est que on vous forme de plus en plus de manière plus en plus courte pourquoi parce qu'on en a besoin on dit tiens en trois mois tu feras du UDEP la sécu on s'en fout les données on s'en fout la vie privée on s'en fout tout ça pas de problème mais du coup on oublie de vous expliquer ben ce que c'est qu'un pattern comment ça marche le chargement d'une page il y en a ils arrivent ils disent ouais le gros classique allo bonjour ouais bah le site qui m'a fait il est lent ah d'accord il est lent bon effectivement j'ai peut-être mis des fichiers js ou des fichiers html de trois mégas tout en haut qui fait que bah ça a du mal mais pourquoi parce qu'on m'a jamais bien expliqué comment ça marchait on m'a expliqué que bah en css je veux faire une classe c'est un point je veux faire un ID bah c'est une dièse je veux faire un accès à ma base de données et de façon je fais un zook à la con et puis j'écris toujours le même code je change juste les noms des classes et puis c'est génial parce qu'au final je fais quasiment que des crudes et donc il ya un truc de revenir un peu sur les basiques est ce qu'il y en a qui chaque année se disent tiens se mettent genre deux trois objectifs je vais apprendre un nouveau langage tiens par exemple je vais faire du go de se dire est ce que bah tiens je vais essayer de mesurer mon temps il y en a qui font ça un peu tous les ans à dire si je dis oui je vais passer pour un con ok l'autre c'est ce que j'appelle le syndrome gardner alors celui là c'est c'est la crise ça fait deux ans et demi que j'ai presque des crises d'épilepsie souvent quand j'arrive sur des projets pourquoi c'est le cas où aujourd'hui on consomme comme du stack overflow ok alors je mets gardner gardner fait quand même des rapports il y en a plein qui se basent sur gardner mais qui ne lisent pas les rapports de gardner sur par exemple aujourd'hui ben on va vous dire faites de la blockchain vous voulez faire du stream kafka c'est pour vous cette année les petits amis du cube allez hop c'est parti et au final on n'en est même plus à se dire mais du coup ça sert à quoi pourquoi il faudrait que je le fasse ah bah oui j'ai besoin d'envoyer dix messages dans l'heure qu'est ce que je mets mais du kafka c'est kafka qu'il faut aujourd'hui on te dit tu veux faire du pop-up mais du kafka et aujourd'hui on oublie ce truc là on consomme on regarde un peu ce qui se passe on regarde à des comptes tech et dans les comptes tech bas qui sont souvent par des grandes sociétés je suis premier à le tomber sous du microsoft etc on dit aujourd'hui tu veux envoyer des messages fait du kafka fait avant on disait bah fais du rabbit demain on va dire fait du pulsar parce qu'il ya pulsar qui est quand même relativement jeune mais qui risque d'arriver dans pas très long ok tu as besoin de faire du docker fait du cube les vm c'est has been et aujourd'hui on a ce problème de se dire mais les mecs tout est gris une vm c'est pas forcément la mort mettre si à la place de mettre à vm tu mets un cluster cube je peux dire qu'a priori le prix que tu vas avoir dans ton cloud il risque quand même d'être un peu salé dans les deux cas ok donc il ya ce truc là de se dire il faut prendre un peu plus de recul c'est quelque chose au final on sait qu'on va finir par se péter les dents je me suis péter les dents aussi un dire tiens au revoir un cube ce serait bien ouais super paf le support tout ça m'expliquer comment ça marche tout ça donc c'est un message aussi de se dire oh on y va oui informatique ça va très vite d'accord mais la majorité c'est des trucs qui sont v1 v1 5 les mecs qui disent oui t'inquiète pas ça tourne ouais ok mais comment on fait pour aller et monitorer comment on fait pour gérer nos backups comment on fait pour gérer les coûts est-ce que je le déploie comme le déploie en dev les mecs ils arrivent disant moi je suis tout tourné sur une même vm alors qu'on veut être de base si on lit et doc il en faut 5 inquiète ça tourne ça tombera peut-être qu'un joueur t'auras un problème ok éviter l'over engineering même chose aujourd'hui c'est pareil on va vous apprendre des trucs à redire ah ben je vais faire un micro service parce que aujourd'hui c'est fou le micro service d'accord bah moi je n'ai pas besoin de grand chose j'ai juste besoin d'un tableau comme ça où j'envoie des données t'inquiète micro service je vais y aller je vais déployer une stack hop comme ça et je vais faire des micros services le problème toujours pareil on oublie de se dire ok mais quel est le problème du micro service ok tiens even driven ok est-ce que je peux accepter que ma donnée soit désynchronisée votre client après il fait ah ben non mais moi c'est impossible que ça désynchroniser ah ben ouais mais mec tu m'as pas dit avant bah oui mais je vous ai pas dit non plus que j'avais besoin de mettre un truc en cinq six serveurs tout ça bah oui mais il faut faire du micro service aujourd'hui bon ben c'est pas grave on va mettre des locs et tout ça et au final ton micro service ce sera monolithe distribué non scalable et et je pense que tu seras heureux dans ta vie donc attention à l'over engineering le cas où aussi on vous dit le grand cas relativement classique moi avec deux orm c'est oui et non ne fait pas de code spécifique lié à la base de données par exemple un trigger particulier des choses comme ça parce que si un jour on veut changer de base ah oui si un jour on veut changer de base ah bon en tout cas en disant moi je l'ai pas vu mais qui s'est dit tiens non je suis parti en je suis parti en my school et finalement je me dis que comme ça pose gré serait pas si mal pourquoi parce que pose gré ça a l'air d'être cool maintenant ah ouais super pose gré ça a l'air d'être cool et donc tant qu'on vous le demande pas si vous respectez des bonnes pratiques de toute façon ça prendra du temps mais vous aurez un bon investissement le truc le plus important chercher un maître c'est un truc bah alors moi j'ai le mien je peux le montrer il est là non c'est pas vrai mais je devais le placer donc non en fait un truc important c'est que aujourd'hui on a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui est meilleur que soi et c'est pas très difficile de trouver généralement les communautés sont relativement grandes j'en connais plein en fait ils arrivent ils nous disent bah oui mais moi je travaille tout seul bah oui mais la communauté est grande venez à clermont tech venez trouver vous verrez il y a des mecs qui font du PHP il y a des mecs qui font du go il y a des mecs qui font du css tout ça venez discuter on a la plus grande plateforme collaborative github bon si vous êtes un peu un problème sur les stockages et droits qui font il y a gitlab aussi ok mais on a moyen de trouver des endroits où on peut dialoguer il y en a qui sont un peu bon le méchant ils sont bon c'est un peu dur d'aller discuter avec eux mais il y en a qui sont quand même vachement cool ok donc essayez toujours de vous faire tirer par le haut si dans votre entourage il n'y a personne qui peut vous tirer par le haut c'est ultra pénible pourquoi mais parce que on commet tous des boulettes moi ça fait dix ans que j'en fais je suis ravi mais le truc c'est que s'il y a quelqu'un qui peut vous les éviter c'est quand même vachement chouette parce que du coup on pourra faire d'autres conneries et espérons des conneries un peu moins grosses et que péter une prod pour vous en donner une j'ai arrêté une usine un jour quoi une usine du groupe michelin une connerie sur une base de de données quoi j'ai appuyé sur entrée vous auriez vu je faisais des tours comme ça je dis oh merde oh merde oh merde oh merde le mec qui était tranquille en face c'est un américain donc il disait non c'est pas grave t'as qu'à fixer moi je faisais des tours des tours merde oh merde merde ouais bon il y a un mec qui est arrivé il m'a dit ouais effectivement tu m'aurais demandé je t'aurais dit ok ok donc si ça peut vous éviter ce problème là cherchez-en ok pour d'autres choses aussi c'est que il pourra vous dire aussi lui alors on peut dire des architectes machin mais vous conseillez moi je lis beaucoup donc j'aime beaucoup aussi lire des livres vous pouvez les trouver entre guillemets dans des livres aussi de vous dire bah tiens regarde ça c'est un sujet aussi c'est souvent nos maîtres qui nous connaissent le mieux entre guillemets qui savent où on est plus faible qui savent ce qu'on peut aller ben trouver d'autres de dire à être un peu faiblard sur ce parti ou cette partie d'architecture regarde tiens regarde paf lis le bouquin va voir ce projet là regarde y va mettre ton nez dans github tu verras allez là c'est le côté où ça plante un peu quoi hop ok le plus important ton clavier tu reposera aujourd'hui ça c'est le truc que j'ai appris s'il y en a un qu'il faut apprendre c'est qu'il faut qu'on lâche le clavier aujourd'hui on a un gros problème parce qu'on adore l'informatique t'as un truc à faire c'est parti je lance mon idee hop et on ferme les yeux on les rouvre 18 heures allez on se casse ok on a un gros problème et ça c'est quelque chose qu'on apprend très très vite c'est que la conception c'est pas dur comme projet c'est du déjà vu t'inquiète pas hop je te fais ça en deux deux et on oublie maintenant ces phases on a tendance à ne plus y aller on cherche plus de chiffres on analyse plus allez regarde j'ai fait mon petit framework maison et tout ça qui est fait à la base pour un truc énorme mais c'est pas grave le mec il a besoin de rien je lui mets dessus il va se retrouver il a 50 mille classes il ya deux pages ok et l'autre partie c'est quelque chose on est très souvent coupable dans les dans les sociétés et que moi je faisais pas du tout pour le coup c'est vraiment ma sortie qui a fait que je me commence à vraiment me poser la question c'est la gestion du temps et le reporting on gueule souvent sur les chefs de projet je suis le premier à le faire de gueuler sur les chefs de projet parce que ils écoutent rien on leur dit non ils disent oui tu dis non ils disent essaye ouais essaye alors que je sais que c'est non je vais te dire oui je vais essayer mais je sais que de toute façon ça va voir et aujourd'hui on manque de ce truc là de se dire aujourd'hui tiens je fais du reporting combien y en a qui calcule leurs dettes techniques combien qui code et qui personne qui fait encore être la honte la dette technique personne s'amuse et pourquoi aujourd'hui parce que si vous cherchez sur internet personne ne vous sort des stades de dette technique pourquoi la logique en fait c'est que ça dépend beaucoup du projet ça dépend de beaucoup de choses mais aujourd'hui on la cherche pas on n'essaie pas de se dire tiens je vais regarder mes issues je vais taguer par exemple sur des parties de stack de dire tiens par exemple j'ai une stack http je tague stack 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 et puis je fais bah je fais mes issues et je dis ah tiens combien de temps ça te prendrait ça ah ben un jour deux jours quatre jours etc etc et regarder comment je dévie est-ce que je dévie beaucoup est-ce que je dévie pas si je dévie beaucoup a priori un gros problème dans le code combien ça me fait de jours de dévier à la fin de l'année ah ben ça commence à m'en faire un paquet sachant que je suis payé 800 euros par jour j'ai un tarif un peu mais du coup on se dit eh ben ne serait-ce que x4 on commence à dire peut-être qu'il faudrait faire quelque chose et que ça serait rentable parce que ben sur plusieurs années parce que les quand même les projets ils ont tendance à tenir ils font comme ça j'ai une méthode de calcul ici j'aurais pas le temps de vous l'expliquer dessus mais c'est la méthode per t de se dire ben au final je fais un calcul optimiste je fais quatre fois mon nominale plus mon pessimiste sur six pour me donner un nombre de jours par exemple moi c'est ce que je fais j'arrive je dis bon j'ai besoin de faire une page de login ok optimiste combien quatre heures deux heures peut-être nominale a priori pareil quatre heures pessimiste quatre heures et demie et ce truc là il vous donnera des chiffres de toujours le faire par exemple en trois de toujours se dire je fais pessimiste optimiste et nominale c'est con mais ça peut surtout vous sortir des stats des stats de se dire à chaque fois que j'ai travaillé sur ce stack que j'ai travaillé sur cette partie de combien j'ai dérivé et est-ce que j'étais si loin que ça du nominal même en allant vite ça va vite ok bon c'est terminé les soft skills a pas oublié parce que ben on a de plus en plus besoin de parler de s'expliquer de vendre bah ouais même à notre entreprise à nous parce que du coup l'aïti on a un peu les barbus et donc on doit vendre quand même à un mec qui de toute façon comprend pas ce qu'on fait donc à un moment donné va falloir s'expliquer ok donc c'est des choses à travailler de se dire par exemple ben je vais faire une conf à clermont tech comme ça au moins je verrai je vais au moins voir si j'arrive à m'exprimer des cons mais c'est un premier pas voilà je vous mets juste un livre que moi j'adore c'est the clean codeur par robert c martin c'est un mec en fait qui a sorti un livre et en gros il est vachement cool parce que il est fait sous forme de petites scénettes où il vous explique par exemple des cas à la con genre comment est ce que je fais quand mon manager il me dit non tabou lui dire c'est pas possible et lui te dit démerde toi des cas où en fait on sait pas trop comment s'y prendre parce que ben on est tous dans des sociétés où le bas voilà il ya l'argent tout ça machin et que ben moi quand je suis intimement persuadé comment je me démerde on est tous coincés plus ou moins là dedans il apprend la gestion du temps etc et donc c'est un très 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 bon bouquin à lire pour essayer de s'améliorer voilà 15 minutes c'est short c'est un petit peu